Hello tout le monde, je suis super contente de pouvoir enfin vous retrouver dans une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le constater, ça y est j'ai déménagé et c'est l'une des raisons de mon absence sur Youtube la deuxième étant les cours, la fac et les partiels qui approchaient j'ai eu mes partiels et j'ai été admise en deuxième année je suis en vacances, maintenant je vais pouvoir refaire des vidéos aujourd'hui je voulais revenir sur ma première année en licence art plastique faire un bilan de mon année, vous présenter les travaux que j'ai pu réaliser durant l'année et je sais que ça a intéressé pas mal de personnes sur d'autres vidéos où j'en parlais donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédiée pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai fait d'abord une première année que je n'ai pas terminée en licence de psychologie mais qui ne m'a pas du tout plu et du coup j'ai voulu me réorienter pour l'année scolaire 2019-2020 donc je me suis lancée dans une licence art plastique alors j'ai choisi de m'inscrire à la Sorbonne à Paris puisque c'est la seule université qui proposait de le faire à distance et étant donné mon handicap, je préférais le faire à distance alors j'ai noté pas mal de trucs sur mon carnet parce que j'avais déjà filmé la vidéo il y a quelques jours mais ça ne me plaisait pas du tout parce que ça partait dans tous les sens j'ai reçu pas mal de choses sur des personnes qui me demandaient de leur envoyer des passages de cours etc en fait ça ne servirait à rien puisque il y a beaucoup de facs qui font la licence art plastique mais celles qui le font, la licence a des matières différentes dans chaque faculté il y a Crosby qui est avec moi si vous n'allez pas à la Sorbonne, vous n'aurez pas les mêmes matières que moi enfin ça sera des matières similaires ou qui n'auront pas les mêmes noms et les approches seront peut-être différentes donc c'est pour ça que je ne peux pas vous aiguiller sur le cours en lui-même parce que ça ne servirait à rien si vous n'allez pas à la Sorbonne alors l'avantage de cette licence et notamment à la Sorbonne c'est qu'il y a des matières théoriques et des matières pratiques je tenais à dire que c'est vraiment bien parce que quand on n'a pas envie de passer ses journées dans les bouquins c'est bien de pouvoir moduler un petit peu son travail avec de la pratique, des choses sympas à faire comme du dessin donc du travail en volume etc et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me manquait dans mon année de psychologie et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon année il y a un stage de 210 heures à faire quand on veut mais dans la licence on est obligé de passer par là pour la valider alors je ne pourrais pas vous en parler l'instant parce que je ne l'ai pas encore fait parce qu'en première année je voulais surtout me concentrer sur la découverte en fait de la licence et des partiels puisque l'année dernière je n'ai pas passé les partiels je pense que je vais le faire l'année prochaine mais en tout cas je préférais vous préciser dans cette vidéo qu'il y a un stage à faire durant la licence qui dure 210 heures pour pouvoir valider votre diplôme l'avantage avec le fait de faire les études par correspondance et notamment cette licence art plastique c'est qu'au lieu d'avoir deux de partiel c'est à dire un par exemple au mois de décembre, janvier et un au mois de mai, juin et bien je ne vais en avoir qu'un seul qui va regrouper les deux semestres en une truc de partiel donc c'est super pratique parce que je n'habite pas sur Paris bon évidemment j'habite à une heure et demie donc ça va mais je sais que dans ma classe il y en a qui habitent en Polynésie française, aux Etats-Unis ou encore en Italie et je me doute bien que ça ne doit pas être très simple de prendre des billets d'avion de venir, de prendre un hôtel enfin moi j'ai un hôtel aussi à prendre mais déjà je peux y aller en voiture donc c'est quand même plus pratique et c'est quand même pas mal d'organisation, de stress donc je me dis que faire une seule truc de partiel et bien c'est quand même vachement bien pour ceux qui sont à distance moi je vais revenir après sur les partiels mais moi c'était au mois de mai et il faut savoir que si vous êtes au rattrapage ou si vous n'avez pas fait la première session que j'ai fait moi vous allez donc au rattrapage qui sont au mois de juin et dont les résultats sont début juillet on va passer à l'explication de chaque matière alors je vais commencer par les matières les moins cool on va dire les matières théoriques et ensuite on passera aux matières pratiques la première matière qui paraît presque évidente dans une licence à plastique c'est l'histoire de l'art voilà je pense que tout le monde en a déjà fait soit au collège soit au lycée c'est une matière que je n'aimais pas quand j'étais au collège et au lycée c'est une matière que j'ai appris à redécouvrir avec la licence et que j'ai vraiment appréciée au premier semestre on voit surtout la peinture entre le 15e et le 18e siècle donc on voit pas mal de peintres leur biographie etc les oeuvres importantes à connaître il y a pas mal de dates et aussi on voit un peu d'architecture mais pas beaucoup au deuxième semestre ça va être surtout la même chose mais version 19e siècle alors ensuite la matière que je n'ai pas aimée c'est la philosophie de l'art donc en gros pour ceux qui sortent du lycée et qui ont probablement du coup fait philo ça va être un peu le même style mais version artistique la première année ça va être basé sur le beau et l'esthétique voilà c'est le cours de première année ça va vraiment être une initiation à la philosophie de l'art moi j'ai pas apprécié parce que j'aime pas la philo si vous aimez bien la philo vous allez sûrement apprécier j'ai quelques livres à vous conseiller notamment histoire de l'art et philosophie de l'art je vous montrerai après le détail de chaque matière donc si ça vous intéresse restez jusqu'au bout on va passer aux matières pratiques on a d'abord une matière qui s'appelle création personnelle le but c'est de développer des productions artistiques de toute forme ça veut dire peinture enfin vraiment vous allez expérimenter plein de trucs différents et on doit produire une oeuvre d'après une problématique ou une citation vous avez un thème et vous devez produire un travail en rapport avec ce thème je vais vous montrer un peu les travaux que j'ai fait durant l'année et les travaux que j'ai fait au partiel avec mes notes et ce que les profs m'ont dit dans leur correction pour que vous sachiez un petit peu je ne voulais pas vous lire mes trucs d'histoire de l'art et de philo mais c'est des dissertations voilà c'est pas très intéressant à vous montrer alors création personnelle c'est le premier devoir que j'ai fait durant mon année et je crois que j'ai eu quelque chose comme 11 sur 20 alors je ne sais plus les intituler exact parce que je ne les ai pas je ne les ai plus en tête parce que je les ai quand même fait il y a plusieurs mois les devoirs on doit faire à chaque fois une feuille pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait comme travail pourquoi, comment, etc il fallait montrer que la beauté ne peut être que le résultat d'une intervention accidentelle alors là j'étais hors sujet c'est pour ça que j'ai eu que 11 je pense que j'ai voulu travailler sur la maladie d'Alzheimer et j'ai réalisé un personnage assez âgé ensuite j'ai rajouté des carrés de peinture acrylique que j'ai disposé avec un couteau de peinture donc les couleurs sont significatives voilà ça va avec le thème j'ai expliqué ça dans ma note et ensuite j'ai collé enfin j'ai fait du collage également avec des mots que j'ai trouvé dans les journaux et donc en gros l'idée que j'avais c'était que chaque carré est un souvenir qui s'envole de la personne qui est ici et tous les mots en fait sont placés de manière assez significative c'est à dire que plus près du personnage on va avoir les mots mémoire, décès, santé, vieux, etc et vers l'opposé en fait de la feuille on va avoir naissance, libération, peau neuve, jeunesse, dynamisme, etc donc ce travail était hors sujet parce que en gros la prof m'a mis ce qui est frappant dans ma réalisation c'est l'extrême ordonnance des choses tout est parfaitement ordonné, construit la notion et intervention de quelque chose d'accidentel ne se perçoit aucunement les touches de couleur ne sont pas toutes identiques mais en aucune façon elles n'expriment quelque chose d'accidentel la représentation de cette vieille figure est encore à parfaire peut-être auriez-vous dû dessiner une personne de votre entourage donc forcément comme c'était le premier devoir j'étais un peu déçue mais quand je regarde maintenant avec le recul ce travail je me dis qu'effectivement ça ne m'invite pas beaucoup plus le deuxième devoir que j'ai fait durant l'année c'était sur une citation de Robert Franck c'est un photographe qui fait beaucoup de photos en noir et blanc et qui aime beaucoup l'assemblage de plusieurs images en une seule et du coup j'ai décidé comme il fallait travailler sur l'actualité de faire quelque chose sur les épidémies et donc j'ai fait un travail en anamorphose donc là on ne le voit pas très bien parce qu'il est tout aplati parce qu'avec le déménagement j'en ai mal rangé mais en gros j'ai collé des bandes en fait de deux photos différentes donc une photo qui représente le coronavirus et une photo qui représente la grippe espagnole je crois donc en gros quand on tourne par exemple là on voit plus facilement une petite fille avec un masque du coronavirus et quand on tourne comme ceci on voit trois femmes derrière une table qui sont en train de donner de la soupe avec des masques etc donc de la grippe espagnole et donc c'est un travail en volume mais là ça se voit plus vu qu'il est aplati j'ai eu 14 sur 20 donc j'étais un peu déçue parce que justement c'est un devoir que j'avais vraiment aimé faire mais voilà 14 sur 20 je me dis que c'est déjà pas mal pour l'épreuve du premier semestre il fallait détourner un objet du quotidien j'ai décidé d'utiliser un robot mixeur de cuisine où à l'intérieur j'ai inséré des petits personnages des plantes etc représenté comme une sorte de mini monde entre guillemets et le but en fait c'était de montrer le contraste entre la nature qui se trouvait à l'intérieur du robot mixeur le fait que tout est maintenant électrique etc et bon voilà ça s'était représenté par le mixeur j'ai eu 13 sur 20 à ce partiel donc je suis plutôt contente et pour le semestre 2 j'ai décidé de faire quelque chose en rapport avec l'écologie on avait un texte assez compliqué à comprendre il fallait rapprocher deux images éloignées ou éloigner deux images rapprochées et donc moi j'ai voulu mettre en contraste la pollution et la nature, les océans etc du coup j'ai réalisé ceci j'ai fait un fond marin avec une tortue dont les écailles sont faites en bouteilles plastiques avec de la peinture acrylique ensuite j'ai rajouté, enfin j'ai mis des poissons dans des morceaux de sacs plastiques découpés et également j'ai découpé la moitié d'une bouteille plastique j'ai fait des méduses sur lesquelles j'ai collé du papier bulle pour faire le corps et ensuite j'ai dessiné une bouteille plastique écrasée dans l'océan et également un poisson bloqué dans un sac plastique et pour ce devoir j'ai eu 11 je suis un peu déçue mais en même temps peut-être que c'était hors thème, je ne sais pas ensuite on a une matière alors qui change un petit peu entre les deux semestres au semestre 1 la matière s'appelle espace surface couleur et elle se transforme au deuxième semestre en espace volume couleur et donc en gros bon ça va être un peu la continuité du semestre 1 vous allez dans cette matière expérimenter différents médiums vous allez faire du collage, de la peinture vous allez faire du coup au deuxième semestre des choses en volume et c'est vraiment je crois ma matière préférée vraiment c'est une matière que j'aime beaucoup on travaille avec différents formats j'ai commencé par faire un devoir dont le thème c'était cadré et décadré par la couleur et j'ai galéré à chercher un truc en rapport avec le thème et ensuite j'ai eu un tilt comme ça et après je suis partie sur ce projet là en fait j'ai décidé de représenter la couleur par un vitrail de cathédrale et derrière en fait les vitraux on peut apercevoir en perspective la cathédrale voilà on va pas bien voir en vidéo mais en vrai on voit mieux donc en gros les vitraux sont faits avec du papier calque que j'ai coloré avec de l'aquarelle et le fond c'est un dessin quoi donc voilà j'ai passé quand même pas mal de temps à tout coller les petits morceaux là c'était très chiant mais je suis très contente j'ai réussi de voir en fait j'ai eu 18 donc je suis super contente je voulais montrer les différentes dimensions que vous pouvez avoir à l'oeil nu vous pouvez aussi bien voir de loin comment dire le vitrail coloré et seulement le vitrail coloré et quand on se rapproche on peut voir que derrière il y a autre chose et il y a une profondeur vous m'avez corrigé et m'a mis c'est un très bon travail d'une grande maturité l'association entre collage et dessin fonctionne très bien pour suivre ainsi et comme c'était le premier devoir de cette matière j'étais super contente d'avoir vu cette note là pour les partiels de espace surface couleur le thème c'est ces formes et surfaces en transparence du coup j'ai réalisé un cadre comme ceci où j'ai mis une photo et j'ai dessiné par dessus sur la plaque en verre c'est un truc que j'ai pareil beaucoup aimé faire ça a pas forcément plu à la personne qui m'a corrigé puisque j'ai eu 10 mais moi je suis contente de mon travail donc je pense que c'est le principal pour les partiels de espace volume couleur en gros le thème il fallait faire sous forme de projet quelque chose qui fasse que la couleur crée l'espace donc sous forme de projet on en avait pas fait dans l'année et j'ai fait des petits posters comme ça sur lesquels j'ai collé mes expérimentations les croquis que j'ai fait j'y ai mis des notes que j'avais en tête etc donc sur la première planche on a installation dans la couleur crée l'espace et le nom de mon projet et ensuite on a plein de textes qui accompagnent en fait les croquis les dessins à l'aquarelle au feu, trop friand etc que j'ai pu faire sur la deuxième planche c'est basé en fait sur les couleurs et matériaux du projet j'ai fait des tests de couleurs j'ai fait une expérimentation avec des pailles j'ai mis une photo d'inspiration et ensuite là j'ai parlé des matériaux que je voulais utiliser et pour illustrer mon travail enfin mon idée j'ai réalisé une petite maquette donc en fait c'est un travail d'architecture c'est pour ça que c'est sous forme de projet parce que je vais pas refaire la façade de ma maison il y a des petits crochets et j'ai mis des fils et en fait ça fait une sorte de dynamisme ça apporte du mouvement en fait à la façade du bâtiment et c'était une idée que j'avais en tête et donc pour ce partiel j'ai eu 17 sur 20 donc ensuite on doit choisir une langue une langue visuelle quoi tout le long de la licence moi j'ai choisi anglais parce qu'il y a pas vraiment de pour je crois enfin en tout cas pas en anglais c'est la langue dans laquelle je me sentais le plus à l'aise et du coup bah j'ai choisi l'anglais j'ai eu une prof qui était très très sévère et j'ai eu 9 et 11 sur 20 et j'étais très déçue parce que moi d'habitude j'ai quand même des bonnes notes en anglais après je me suis rattrapée au partiel ce qui est assez étonnant c'est que le niveau était le même et en fait j'ai eu 15 sur 20 ensuite une autre de mes matières préférées c'est comprendre le dessin qui s'appelait anciennement à l'université questionner le dessin cette matière c'est l'initiation en fait au dessin et c'est surtout académique et donc on va apprendre à faire de la perspective à dessiner un carrelage en perspective etc et donc par exemple dans l'année j'ai pu faire des petits exercices de perspective comme par exemple là il fallait représenter l'intérieur d'un bâtiment avec des couleurs etc pour bien montrer le fond etc la profondeur du bâtiment là il fallait représenter avec des points de fuite des lignes etc il fallait faire comme une tour et sur celui-ci c'était pour apprendre à faire un carrelage en perspective le premier devoir c'est un devoir que j'aime pas du tout que j'ai fait il y a déjà longtemps et en gros c'était sur le thème reste et résonance il fallait imaginer quelque chose à partir de la mémoire du coup j'ai fait un truc sur l'Australie parce qu'on s'était en plein dans le boncendie australien et donc du coup j'ai réalisé ceci là j'ai travaillé au fusain pour l'aspect cramé noir et blanc, triste etc et là c'est la mémoire de la folie australienne à l'encre, couleur etc et j'ai eu 10 sur 20 sachant que la note que j'avais envoyée dans le devoir normalement je l'ai envoyée dans un autre devoir sans faire exprès j'en avais envoyé 3 au même moment et je me suis trompée j'ai mis la note de comprendre le dessin dans une autre enveloppe je me suis rattrapée sur le deuxième devoir le thème c'était la densité et le mouvement et donc cette fois-ci j'ai décidé de travailler sur une inspiration que j'ai eue qui m'inspire le vieil homme et la mère de Ernest et Moué puisque la barbe en fait du personnage se confond dans la mère et ça apporte du mouvement, du dynamisme et tout donc c'est ce que j'ai mis dans la note que j'ai écrit derrière et du coup j'ai eu 16 sur 20 et le correcteur m'a mis, votre image est très réussie la composition rend bien compte de votre intention cependant le texte aurait gagné à prendre davantage en compte votre manière de dessiner l'outil choisi, le support, les contours, le modeler, les dégrader il y a aussi un jeu sur les rapports d'échelle nous sommes ici face à une image qui relève de l'illustration l'ensemble de ces choix plastiques méritent d'être relevé donc j'étais contente parce que par rapport aux 10 sur 20 que j'avais eu avant c'était quand même mieux et donc sur les parcelles le thème c'était l'ombre j'ai décidé de travailler sur du noir et blanc et de réaliser un dessin à partir d'une photo que j'avais prise il y a plus d'un an une photo d'Orphée que vous connaissez peut-être parce qu'elle est déjà apparue sur la chaîne et donc voilà j'ai décidé de travailler au fusain surtout avec des crayons blancs, du noir etc pour refaire sortir les ombres par la lumière et du coup pour ce devoir j'ai eu 15 donc pour le partiel du coup donc je suis super contente prochaine matière c'est culture et compétences numériques c'est une matière que j'aime pas trop il y a 5 domaines en fait alors il y a travailler dans un environnement numérique évolutif gérer les enjeux et les effets du numérique en termes de responsabilité et de sécurité produire, traiter, exploiter et diffuser les documents numériques organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique et travailler en réseau communiqué et collaboré c'est une matière qu'avec la philo je n'ai pas aimée parce qu'il y avait beaucoup d'informations sur genre la formation d'un ordinateur, les gigas, les méga octets, les machins et ça m'a pas plu du tout parce que c'est pas un truc qui m'intéresse et j'ai trouvé ça en plus galère à apprendre donc dans l'année j'ai fait différents devoirs donc je vais vous mettre des images maintenant et je vais vous en parler en voix off parce que là du coup comme c'est des trucs numériques je ne les ai pas sous les yeux donc voici quelques images d'un des devoirs que j'ai pu faire durant l'année donc comme vous voyez ça se base beaucoup sur les connaissances qu'on a acquises grâce aux cours on a pas mal de questions auxquelles on doit répondre on doit faire des diagrammes, des tableaux on doit faire beaucoup de mises en page etc j'ai fait un autre devoir aussi avec des audios, des vidéos mais que je n'ai pas pu vous mettre ici donc je vous mets celui-ci et là c'est une partie du partiel que j'ai pu faire en numérique donc là il fallait faire un diaporama sur le lien social entre les musées et leur public en période de confinement j'ai aussi dû faire une vidéo sur un artiste peintre et répondre à des questions etc mais je ne pouvais pas tout mettre dans la vidéo parce que c'était trop complexe donc je vous mets juste une partie ici et ensuite la dernière matière c'est pratique de l'image alors là c'est une matière encore une fois numérique mais que j'ai beaucoup plus aimée il s'agit en fait de faire des créations numériques par exemple j'ai eu des devoirs comme changer un paysage etc donc ça je vais vous en parler tout de suite en vous montrant les images en pratique de l'image voici les deux devoirs que j'ai réalisés le premier c'était le thème fake news et du coup il fallait faire comme une couverture de journal avec une fake news qu'on pouvait imaginer en rapport avec l'actualité tout coronavirus ou le complot et sur le deuxième devoir que je vous laisserai mettre en pause si vous voulez lire le texte il fallait changer un paysage parisien donc moi je me suis basée sur l'écologie et je ne pourrais pas vous montrer le devoir que j'ai pu réaliser pour les partiels parce que je ne le retrouve plus donc voilà pour les matières les travaux que j'ai fait durant cette année et pendant les partiels du coup j'ai été reçue en deuxième année avec 13,05 de moyenne à l'année pour les deux partiels durant l'année j'ai investi en fait avec les sous que j'avais pour mes études dans une tablette parce que je vous ferai un tour peut-être une vidéo complète là-dessus mais ça me permet en fait de faire mes cours dessus faire mes contrôles dessus enfin je fais tout en fait là-dessus et c'est vraiment plus pratique je scanne mes cours papier dessus en pdf et vraiment ça me change la vie donc si vous voulez une vidéo complète là-dessus n'hésitez pas à me dire Le sens caché de la peinture et identifier le sujet dans le tableau c'est deux livres que je me sers beaucoup en dissertation mais si vous ne les avez pas vous pouvez aussi vous procurer Le petit Larousse de l'histoire de l'art qui est très bien ensuite le livre de Daniel Arras Histoire de peinture c'est un livre qui m'a été conseillé pendant mes cours et donc je voulais vous en parler également La Philosophie de A à Z c'est un livre que j'ai depuis le lycée quand je passais mon bac L et c'est un livre que je trouve très pratique parce que c'est comme un dictionnaire il y a les mots par ordre alphabétique et vous avez les thèmes, les auteurs et c'est hyper complet et Art et Philosophie c'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il donne des exemples au niveau des oeuvres d'art avec des questions philosophiques donc très complet aussi donc voilà pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo Bye